aller dans paramètres choisir mode de déverrouillage nous allons choisir le niveau 3 c'est à dire un déverrouillage par code mine uniquement sélectionner le niveau qui vous convient rentrer votre mot de passe administrateur est validé positionnons la clé sur la tablette pour enregistrer l'opération n'oublions pas de rebrancher la clé pour faire enregistrer l'opération dans la boîte noire l'opération est maintenant enregistrée si je débranche la clé et que je la rebranche les leds vont clignoter en rouge la clé est maintenant verrouillée voyons maintenant comment utiliser la clé viqué avec une tablette prenez votre câble adaptateur brancher le sur la tablette et brancher la clé sur le câble usb le port usb la clé clignote en rouge parce qu'elle est verrouillée voyons maintenant comment déverrouiller éviter lorsque je la branche elle clignote en rouge elle est verrouillée et n'apparaît pas sur l'écran de ma tablette au moyen de mon smartphone je choisis le logiciel full key l'icône mot de passe et je saisis mon mot de passe je valide je passe mon smartphone sur ma clé afin de la déverrouiller celle ci est maintenant déverrouillée et le fichier va apparaître sur ma tablette je clique sur ok et je vais voir apparaître mes fichiers le fonction du on 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 là